Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur cette page Facebook de Cité 21, c'est l'inauguration. Eh bien, nous avons la chance d'avoir avec nous toutes les personnalités. On va tout de suite donner la parole à Xavier Mirpoix, le président de Côte-Nord Partenaire. Monsieur Mirpoix, c'est à vous. Merci. Bienvenue à Cité 21. Monsieur le président de la métropole, François Epsamen, cher François. Monsieur Ludovic Rochette, président de l'AMF. Monsieur François Dugour qui représente M. Delatte, Vincent Martin, président de la FRTP. Je voulais saluer aussi tous les élus locaux, tous les députés et sénateurs qui sont présents aujourd'hui. Saluer les entreprises, bien évidemment, mesdames, messieurs. Alors, au nom de l'association Côte d'Or Partenaire, je vous souhaite la bienvenue pour cette 18e édition du salon des collectivités territoriales de Côte d'Or. Cité 21 reste un événement... C'est bien. Reste un événement attendu pour les élus, les décideurs locaux et les prestataires des collectivités. Cité 21 est une réussite. J'ai deux chiffres, 95% des exposants satisfaits, 97% des visiteurs satisfaits. Ces chiffres ne sont pas contestables et confirment le bien fondé de ce salon. L'objectif est simple, offrir une vitrine aux fournisseurs des collectivités, élus, directeurs de services, candidats. En cette période préélectorale, ils sont invités à participer, avec l'occasion unique de se retrouver, d'échanger autour de problématiques communes, dans une ambiance conviviale. Cette année encore, les sénateurs députés sont présents à l'invitation de l'Association des maires de France et de son président, Ludovic Rochette. C'est bien, ils n'écoutent pas quand on leur parle. C'est bien, ils font leur travail. Écouter, entendre, répondre ou remonter les questions plus au niveau de l'État. Mais je le précise, ce n'est pas un salon politique, c'est un salon dédié à l'intérêt général. Dans cet esprit, je voudrais en quelques mots vous soumettre des réflexions qui me semblent pertinentes. 120 exposants, entreprises sont là pour présenter leur activité, leur innovation, certes, certes dans un but commercial, mais aussi avec le souci de s'impliquer dans la vie de leur bassin d'activité, partageant avec les élus une certaine idée de notre territoire. Nous pouvons nous poser la question, peut-il y avoir des territoires sans entreprises ? Je ne vous ferai pas l'affront de répondre en votre nom. Nous parlons tous, spécialement en période électorale, d'attractivité du territoire. Et je crois très sincèrement qu'un territoire vivant est un équilibre subtil entre activité économique, services publics, offres culturelles et sportives, patrimoine national, qualité des infrastructures et épanouissement de ses habitants. Dans cet équilibre, l'entreprise a toute sa place à jouer, car elle est un opérateur social et économique. Un territoire est porteur de ressources et de potentialité pour ces entreprises si les acteurs interco, conseils régionaux, départementaux, organisations professionnelles et chambres consulaires coopèrent au sein d'un projet de développement dans lequel nous abordons tous les sujets, formation, infrastructures, aménagement, mobilité, emploi, protection de l'environnement. En contrepartie, l'entreprise doit mieux asseoir son ancrage local pour favoriser l'acceptabilité sociale de ses activités. Il faut qu'elle entretienne un dialogue de proximité avec tous les acteurs locaux. En résumé, le destin des entreprises et des territoires est lié. Il ne peut y avoir de territoire vivant sans entreprise en développement et pas d'entreprise vivante sans territoire ambitieux et attentif. Donc je réponds pour ma part à la question que je vous ai posée. Ce salon Cité 21 trouve toute sa légitimité en permettant aux entreprises de construire avec les élus locaux. Notre collaboration est nécessaire et indispensable. Avec une vraie question pour l'avenir, quel territoire laisserons-nous à nos enfants ? Les entreprises sont là. Et vous, mesdames, messieurs les maires, serez-vous à nos côtés en mars 2020 ? Il semble que beaucoup d'entre vous ne veulent pas repartir. J'espère que ce ne sont que des rumeurs. Je peux comprendre votre dépit, votre lassitude, votre métier est difficile. Vos missions s'élargissent. Vos dotations fondent. Je peux vous dire qu'en tant que CCI, je connais particulièrement le problème. Il vous manque souvent la reconnaissance de l'Etat, mais aussi de quelques administrés qui parfois se comportent mal, très mal, oubliant la règle fondamentale du respect et de la bonne éducation. Il faut revoir les principes de l'instruction civique et morale, mais c'est un vœu de pieux. Je terminerai mes propos en vous disant tout simplement qu'à trois mois des élections, appuyez-vous, mesdames et messieurs les élus, les candidats, appuyez-vous sur le monde de l'entreprise en trouvant déjà sur Cité 21 des bons partenaires qui vous permettront d'exercer vos fonctions plus sereinement. Sollicitez-nous pour partager vos problèmes et construire ensemble un monde meilleur. La chef de l'entreprise dans la vie passe aussi par des moments de profond découragement, mais vous êtes des hommes d'action. Et retenez cette phrase du général de Gaulle dans un contexte différent, mais tellement d'actualité. On souhaite beaucoup de Gaulle à l'heure actuelle. Soyons fermes, purs et fidèles, au bout de nos peines, il y a plus la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Alors ne cédons rien. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup pour cette introduction. On va tout de suite passer la parole à M. Levers, à François Réves-Samen, aussi président de Dijon Métropole. M. Levers, à François Réves-Samen, on est justement devant Dijon Métropole avec une référence en matière d'alimentation durable. Et vous avez mis au point, d'ailleurs, pas mal de filières. Et ça va commencer par la restauration, ça va commencer par les cantines, ça va commencer par la restauration scolaire. Vous pouvez nous en dire plus de cette alimentation durable et locale, ici ? En deux minutes, ça va être difficile, mais enfin, je vais essayer. Je voulais d'abord vous dire qu'il y a 18 ans, quand, en tant que président de l'Association des maires de France, j'ai créé ce salon avec Louis de Broissière, j'imaginais pas que 18 ans plus tard, celui-ci aurait une telle ampleur. Le début a été encourageant, mais 18 ans plus tard, on s'aperçoit que toutes les entreprises qui travaillent de près ou de loin avec nos collectivités locales, essentiellement avec les mairies, pourquoi essentiellement avec les mairies ? Parce que seuls les mairies ont la compétence générale. En soi-patriel, c'est très bien. Et donc, c'est d'abord avec les mairies que toutes les entreprises qui sont là ont affaire. Et puis avec les autres collectivités, bien évidemment. Mais nous n'imaginions pas à l'époque que cela prendrait une telle ampleur, et je suis très heureux de voir que ça continue. Alors, Dijon, la métropole, oui, l'alimentation durable, parce que tout le monde voit bien qu'on est confronté aujourd'hui à un enjeu majeur, qui est le réchauffement climatique. Et donc, nous voulons, à travers un projet qu'avait lancé le gouvernement, les territoires d'innovation, nous voulons démontrer que, dans notre métropole, nous pouvons proposer un schéma transposable à toutes les métropoles, à savoir assurer une diminution de l'empreinte carbone à l'horizon 2030, et en même temps, une alimentation qui soit faite avec les territoires autour. Cela suppose, bien évidemment, une coopération. Elle n'est pas toujours évidente, parce que faire coopérer les communautés de communes avec la métropole, c'est des fois donner peur aux communautés de communes. Fort heureusement, il y a une députée en marche du nord de la Côte d'Or, Madame de Courson, qui a compris l'enjeu de cela, et qui a entraîné avec elle des territoires qui, maintenant, travaillent avec la métropole d'Igenèse. Et j'invite tous les territoires, d'ailleurs, à prendre la même coopération, à faire la même coopération, et à briser cet empêchement que fait le Conseil départemental de travailler avec la métropole. Je voudrais le dire ici, la métropole est en Côte d'Or, n'en doutez pas. Les Dijonais sont en Côte d'Or, n'en doutez pas. Ce sont des comptes d'Oriens comme les autres, et ils sont très heureux d'avoir lancé ce salon, avec, à l'époque, le président du Conseil départemental, en fait, qui était général. Merci bien, merci beaucoup, on va vous libérer, parce que vous avez d'autres obligations. Bravo, on l'applaudit, on va tout de suite, Vincent Martin, vous êtes président de la CAQP Bourgogne. Alors, nous sommes dans un monde qui bouge très très vite, vous vous adaptez sans cesse. C'est ce que vous voulez mettre en valeur ici, au salon, c'est cette adaptation sans cesse au niveau des collectivités ? Tout à fait, pour reprendre ce qu'a dit François Rapsamène, les travaux publics, c'est en Côte d'Or aussi. N'en doutez pas. Donc, les travaux publics, tout d'abord, c'est sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté, c'est quand même 11 000 salariés, c'est quand même plus de 1 000 entreprises, on représente quand même un poids économique suffisamment important, et nous sommes très heureux d'être partenaires de ce salon Cité 21, puisque nous sommes quand même les premiers partenaires des collectivités, des collectivités locales, puisque nous dépendons à 60% de la commande publique, et bien sûr, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de vous, on vous attend aussi en mars 2020, Xavier Mirpois l'a redit, et en tout cas, vous avez besoin de nous aussi, parce que sans nous, il n'y a pas d'aménagement du territoire, il n'y a pas de fibre optique, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas tout ça, dans l'investissement et dans l'entretien. Donc on compte sur vous, on est à votre disposition, on est là pour vous, donc bon salon et vive les travaux publics. Merci, merci M. Marta. Allez, Ludovic Rochette, président de l'AMF 21. Dans quel état d'esprit sont les élus en fin de mandat, et comment ça va se passer, surtout après ? Tout d'abord, si je peux me permettre, mon état d'esprit. Un petit malaise quand même vis-à-vis de cette tribune, qui est trop masculine. Je voulais rappeler que depuis 2014, au cours des nouvelles élections, 57% des nouveaux maires sont des femmes, 57%. Et peut-être qu'on a encore à faire des progrès sur notre organisation, donc à chaque fois, je pense qu'en 2021, on aura peut-être compris que le monde a heureusement définitivement changé, je ferme la petite parenthèse. Mais l'état d'esprit général, il est troublé. C'est un point fort, c'est l'attachement. Je crois que si nos élus sont troublés, si nos élus sont parfois inquiets, souvent grognons, il y a la passion du territoire qui reste là. Et c'est peut-être pour cela aussi que la surprise des élections de 2020, ça sera peut-être un renouvellement qui sera moins fort que celui que l'on pouvait craindre. il y a encore un an. Et puis, l'autre traduction de cet état d'esprit, c'est quand même la volonté d'assurer les responsabilités jusqu'au bout et même au-delà. Je voulais vraiment m'adresser au monde économique, vers toi, Vincent. Je crois aussi que le trait de l'année 2020 sera le fait que cette année ne sera pas une année blanche comme celle que l'on a connue lors du début du précédent mandat. Les municipalités, malgré les difficultés, malgré les stabilisations des dotations, malgré les augmentations de prélèvements, etc., jouent le jeu de l'investissement et prévoient sur 2020, voire sur 2021, des investissements pluriannuels et vont laisser, en fin de compte, un niveau d'investissement conséquent pour leurs propres équipes qui vont être louvées, voire pour des équipes nouvelles. Et ça, ça sera sûrement l'objet de Cité 21 l'année prochaine, de savoir quel sera justement l'état d'esprit des nouvelles 5. Vous avez de l'actualité ? Quelle est votre prochaine actualité à l'AMF 21 ? Alors, l'actualité, c'est deux chiffres. C'est 15 et 22, c'est 15 et 22 mars. D'accord. Et donc, après ces deux chiffres, c'est bien sûr la formation des nouveaux élus. On a un travail qui est conséquent au printemps. Alors, nous, on est nos successeurs à l'Association des maires. Et donc, la question sera de savoir où mettre le curseur, parce qu'il va falloir former les maires, il ne va pas falloir les déformer dès le départ. Très bien, merci. On applaudit, s'il vous plaît, le deuxième prochaine. Et puis, voilà, François-Xavier Dugou, qui représente François Sauvedet, bien sûr. Est-ce que le président américain a reçu sa bouteille ? Alors, je pense qu'il l'a reçu. On espère qu'il va en faire profit et faire travailler nos acteurs Côte d'Orient. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'être là pour présenter le département, et François Sauvedet, l'ensemble des conseillers départementaux. Et ici, sans agressivité et avec courtoisie, la courtoisie, ça commence par déjà écouter les interventions des uns et des autres. Ça commence comme ça. En tout cas, nous, on est heureux d'être là dans ce salon 100% Côte d'Or. 100% Côte d'Or parce que 100% au service des élus de Côte d'Or, au service des communes, des intercommunalités, à travers, évidemment, le monde économique, parce que c'est un rendez-vous incontournable. La Chambre de commerce a un rôle pivot dans ce domaine. Rendez-vous incontournable entre les collectivités et les entreprises, les grandes entreprises nationales, qui sont représentées, mais aussi toute une série de PME de notre département, qui sont au service des collectivités, des pipites, pour beaucoup d'entre elles. Et cette collaboration entre le public et le privé, évidemment, elle est essentielle pour nos territoires. Alors, moi, je n'ai pas besoin de dire que le département est au service des communes. Je crois que tous les élus le savent. Les domaines d'activité, on peut le voir sur notre stand, l'alimentation, l'eau, l'énergie, le très haut débit. Ludovic le sait, premier poste d'investissement du conseil départemental. Les bâtiments, un accompagnement global des communes au service de leur développement, et le logement également. Alors, on fait beaucoup, mais on veut encore faire plus. Donc, on a la MICA qui est évidemment au service des communes. On va plus loin, puisqu'on crée une agence technique départementale, que nous allons présenter dans le cadre de ce salon, pour aller plus loin, pour aider les communes, pour aider les élus. Assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'oeuvre. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être maire. Ce n'est pas simple de s'engager dans la vie publique. Il faut des accompagnements, et le conseil départemental, les élus départementaux sont là pour cela. Et on aura l'occasion d'en parler ici, même sur ce plateau, justement avec cette nouvelle agence qui est en train de se mettre en place. Merci, on peut les applaudir. On va garder M. Mirpoix, Xavier Mirpoix, pour remettre... Merci beaucoup, messieurs. Et on espère des femmes, bien sûr, pour la prochaine édition. Voilà, Xavier Mirpoix, président de Côte d'Or, partenaire. Merci. J'ai demandé à Côte d'Or partenaire, enfin, aux membres d'être là, mais il n'y en a que deux. Oui, il y a au moins une femme. Trois, oui, avec moi, trois, tu as raison. Vous savez qu'il y a une tradition, c'est de remettre une récompense à une ville, un village de la Côte d'Or. Et donc, cette année, à l'unanimité, nous avons choisi de remettre un trophée, enfin, un petit trophée, hein, au nom de Côte d'Or partenaire... Un trophée quand même, hein ? Un trophée quand même, c'est pas péjoratif quand il y a un petit trophée. Au nom de Laurent Thomas, qui est le maire de Mirboix-sur-Bez, mais je ne le vois pas. Alors, on appelle le maire de Mirboix-sur-Bez, il arrive... Il le voit là, cher Laurent. Voilà, applaudir, bien sûr, lauréat, donc. Alors, on est très fiers de tout le remettre. Je vais te laisser la parole, tu vas nous dire, tu sais pourquoi on te le remet. Ce que je voulais dire aussi, par rapport à tous les propos qui ont été tenus par ce maire, tout de suite, là, par tous les intervenants, on parle du monde économique et des mairies, du monde politique, du monde des territoires, et qu'avec la mairie, avec le maire de Mirboix-sur-Bez, alors je vais parler au titre de ma fonction, je présente la chambre de commerce, nous travaillons en étroite collaboration, et même, et c'est une première, j'ai été membre d'honneur de la foire de Mirboix-sur-Bez en 2018. Voilà, je vous passe la parole, je te passe la parole, tu nous dis tout ce que tu fais. Oui, bon, je parle surtout du projet, j'imagine, de forum. Donc, en 2011, l'équipe municipale a décidé de réfléchir sur ces bâtiments municipaux. Comme beaucoup de communes, nous avions beaucoup de bâtiments qui n'étaient pas aux normes énergétiques d'accessibilité. Donc, on a décidé de faire un seul bâtiment culturel, de 1800 mètres carrés au sol, 6 millions d'investissements au total, et dedans, vous retrouvez la médiathèque, une salle de spectacle, une salle associative, l'office du tourisme avec la communauté de communes, et une salle polyvalente pour les mariages, ce genre de choses. Donc, un grand projet qui a été soutenu par le département, l'État, la région, Rémi Delatte, enfin bon, un beau projet culturel, qui est inauguré fin septembre, et qui maintenant fonctionne à fond. Ben voilà, félicitations en tout cas pour ce prix. Vous allez remettre, monsieur le profet ? Oui, alors on va te remettre le profet, mais tu l'as bien dit, c'est un travail en collaboration, et là aussi j'insiste, tout le monde travaille ensemble, pour faire avancer les territoires. Donc, bravo, et je suis très, on est enchanté en tout cas de te remettre. Allez, avancez-vous un petit peu pour les photos, s'il vous plaît, voilà, et on peut les applaudir, s'il vous plaît, voilà. La mairie et la commune de Mirbeau-sur-Bez, merci beaucoup. Voilà, on va quitter nos amis internautes, on a été très heureux de vous présenter évidemment cette... inauguration, vous aurez l'occasion de revoir d'autres interventions. On va se donner rendez-vous sur le site internet, sur la page Facebook Cité21, tout à l'heure, à 14h pour une prochaine conférence. Merci, au revoir. Merci. Merci.